Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous une bûche ce matin, cette saison, mais celle-là est très particulière. Elle a été élaborée dans l'une des 10 meilleures pâtisseries de France, ça n'est pas moi qui le dit, mais le très sérieux Gohémio. Et pour ce Noël, Jean-François Fouché, qui régale les Normands à Cherbourg ou encore à Deauville, a choisi d'innover. Il a imaginé une bûche aux larves et aux tarantules, 25 de ce type dans ses trois boutiques, et devinez quoi ? Eh bien, elles sont toutes commandées. Alors, comment en est-il arrivé à ce mélange étonnant et détonnant ? Parce qu'il voulait faire, explique-t-il dans Aujourd'hui en France, une bûche autour de la nature. C'est donc d'abord une crème bourbon infusée au bois de hêtre qui a été pensée, puis l'artiste s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'aventure en forêt. C'est donc un biscuit à base de verre à soie broyé qui a été réalisé. Manquer le croquant, évidemment, qu'à cela ne tienne, les tarantules ont été ajoutées. Et manifestement, il n'y a pas d'effet repoussoir. Bien au contraire. C'est d'ailleurs une tendance qui se dessine, y compris chez nous en France, jugé plutôt 600 emplois créés dans la filière en 5 ans, probablement multipliés par 10 d'ici 2020. Aujourd'hui, on crée des hamburgers de verre, des pâtes au grillon. Ces préparations à base d'insectes sont en train d'arriver lentement, mais très sûrement sur notre marché intérieur. Nous ne sommes pas encore entomophages. Et d'ailleurs, la législation française n'y est pas vraiment favorable, pas encore en tout cas. Pourtant, en Asie, en Amérique latine, en Afrique centrale, ce sont 2,5 milliards de personnes qui en consomment déjà. Et chez nous, de manière confidentielle, 250 000 Français auraient déjà croqué des insectes. Ils sont riches en protéines, en acides aminés, ont besoin de 4 à 6 fois moins de nourriture qu'une vache ou un mouton, émettent aussi moins de gaz à effet de serre. A tel point que même la FAO, en 2013, recommandait un élevage à grande échelle.